Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Depuis combien de temps ? En fait, auteur de BD. Auteur de BD ? Oui, mais avant d'être auteur de BD, tu es dessinateur ? Voilà. C'est parce que je fais des gris bouillis sur des pages blanches. D'accord. Par la suite, je suis devenu un auteur de bande dessinée pour pouvoir justement raconter des histoires. D'accord. Mais tu dessines depuis que tu es enfant ? Oui, c'est ça. Tu es né avec ce don. Je suis né avec ça, oui. Et comme je suis né avec mon nez, avec mes yeux, oui. Oui, mais attends, tout le monde ne naît pas avec un don de dessinateur. Beaucoup de gens aimeraient, mais malheureusement, ce don ne l'a pas forcément. Moi, personnellement, je ne l'ai pas, quoi. C'est ça. Oui, mais tu as peut-être autre chose. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. On a acheté des choses. L'important, c'est de trouver un médium pour pouvoir s'exprimer. Oui, c'est ça. Et toi, ton moyen d'expression, donc c'est le dessin. C'est le dessin. Le dessin, et puis maintenant, avec ce don du dessin que tu as, tu as développé un moyen d'expression, on va dire, par la BD. Voilà, c'est ça. Donc, ta première BD, elle date de quand ? Au moment, déjà, depuis 90. Oui. 90, je commençais par l'enfantine, en fait. J'ai avant tout dessiné en Marcinique. Oui, tu es martiniquais. Je suis de Marcinique, oui. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-bas. J'ai fait de la bande dessinée à une période où personne ne voulait en faire. Oui. Donc, pendant une dizaine d'années, oui, entre 90 et... Voilà, début 90 et puis fin 99, je fais de la bande dessinée, des livres pour enfants. C'est toi qui écrivais aussi des textes ? Oui, c'est moi qui, principalement, écrivais mes textes. Oui. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des trois collaborateurs. Mais principalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner ma vision du monde à travers le dessin. Ma vision, elle est personnelle. Et cette vision personnelle, je suis le seul à pouvoir l'exprimer. Et donc, en effet, je préfère travailler seul. Et dis-moi, tu es né avec un don, mais est-ce que tu as appris après ? Est-ce que tu as suivi de l'enseignement ? Ce qui se passe, c'est que quand on rencontre, quand il y a un choc comme ça, où vous découvrez, vous pouvez vous exprimer à travers le dessin ou une autre forme d'art, forcément, vous rencontrez des gens par la suite. Et puis, oui, j'ai rencontré plein de gens dans le milieu de la bande dessinée, qui m'ont un peu formé, qui m'ont un peu montré quelques astuces. Mais tu n'as pas fait d'école, c'est ça que je voulais savoir. Non, 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 tu n'as pas fait d'école. C'est bon, je pense que l'école, c'est des écoles, c'est des nuls. Donc, voilà, je préfère apprendre dans l'école de la vie, grâce à l'école de la vie, on apprend beaucoup plus de choses. Après, il faut avoir un minimum, c'est sûr, de connaissance pour pouvoir s'exprimer correctement dans le domaine du dessin. Donc, il y a des bases à connaître, et la plupart d'entre nous qui faisons de la bande dessinée, connaissons ces bases. Comment a été perçue ta première BD en Martinique ? Parce que ta première BD, elle est sortie là-bas. Oui, depuis 90, 90, donc, comme je te l'ai dit, j'étais le fin des années 80, il n'y a plus de BD qui se fait en Martinique. Et moi, j'arrive, j'ai 19 ans, je sors mon premier fanzine. D'accord. Donc, la critique a été intéressante, les ventes un peu moins, mais... Quand tu dis la critique, la critique professionnelle ? Oui, enfin, professionnelle, c'est-à-dire que je me rappelle d'un journaliste qui a fait quand même un article assez intéressant dessus, sur ce que j'avais fait, c'était un fanzine qui s'appelait Ticoc. Et il parlait de quoi ? C'était une sorte de compte écologique. Voilà, c'était un compte écologique. Et le journaliste, il a fait quoi ? Il a beaucoup salué l'initiative et il a bien décortiqué le travail. D'accord. Il a vraiment rendu le temps. Et le public, c'est ça, quand je l'ai dit, il a été reçu. Il a été perçu comment ? Professionnellement, mais aussi par le public. Parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, justement, par le public un peu moins, parce qu'on a l'impression que c'était moins... C'était pas vraiment dans l'ère du temps où la bande dessinée sortait d'une période où c'était... Ah, est-ce que c'était la bande dessinée ou est-ce que c'est le sujet que tu as choisi ? Parce qu'apparemment, c'était un sujet écologique. Ah non, mais de toute façon, oui, c'était un sujet écologique. Et bien, maintenant, peut-être au niveau de la forme, c'était une bande dessinée en noir et blanc. Comme je te l'ai dit, c'était un fanzine. Donc, c'était un petit... Écrit en français ? Oui, écrit en français. Et c'était principalement un travail, on va dire, de jeunes auteurs qui voulaient... Et c'est saillé, on va dire, c'est une sorte d'essai. Maintenant, on était dans un contexte où il n'y avait plus de bande dessinée, où les gens n'étaient pas spécialement intéressés par ça. On n'y était plus, parce qu'il n'y avait plus de magazine, il n'y avait plus de périodique autour de la bande dessinée. Et donc, ça a duré quand même pas mal de temps. Comme je te l'ai dit, j'ai été le premier à faire ça au début des années 90. Et par la suite, un autre album aux alentours de 95, 96. Ça, ça me ramène vraiment très loin. Oui ! Et mais personne ne voulait en faire. Donc, voilà. Et alors, l'album suivant dont tu parles là, c'était quoi ? En fait, voilà. Là, je parle un peu plus du volet social, justement des problématiques antillaises, de la jeunesse un petit peu. Ok. Voilà. Et donc, cette jeunesse... Parce que tu avais pris un peu de bouteilles ? Tu avais plus de 19 ans ? Voilà, déjà, j'avais plus de 19 ans. Et grâce à cet album, j'ai pu découvrir le festival d'Angoulême. C'est-à-dire que tu es venu de Martinique pour le festival ? Voilà, c'est ça. J'ai été invité justement par des auteurs de BD qui m'ont fait faire le tour, qui m'ont fait rencontrer un peu des gens dans le milieu. Et puis, grâce à cet album, j'ai pu être un petit peu connu dans le milieu et présenter mon travail. Et là, comme je continue de te dire, bon, il n'y a rien autour, quoi. Il n'y a pas de structure d'édition. Oui, c'est ça. Tu t'autoproduis à l'époque ? Le Fonzing, je l'ai autoproduit. Après, j'ai trouvé un petit éditeur pour ma deuxième publication. Un petit éditeur payé ? Voilà, c'est ça. Qui a eu le courage d'imprimer quelques exemplaires et qu'on a réussi... Donc, c'était un grand éditeur puisqu'il a pris un risque ? Peut-être, oui. En tout cas, c'était intéressant que quelqu'un mette de l'argent dans un projet comme ça. Et à la base, c'était plutôt un imprimeur. Et donc, voilà, il s'est dit, bon, on va essayer de se refaire un petit peu sur... En fait, on avait présenté ça un peu comme un manga. C'était un format manga, noir et blanc, un peu épais. Donc, ça, c'est quelle année ? On est en 1995. D'accord. Et après, à quel moment tu... Parce que maintenant, tu es ici en France, enfin hexagonale. Et tu es ici depuis combien de temps installé ? Depuis une dizaine d'années. Voilà, un peu plus que ça maintenant. Alors, à quel moment tu prends cette décision ? Ben, voilà. Donc, je continue avec cette deuxième publication. Et entre-temps, je fais beaucoup de dessins de presse. À une période où, justement, la presse, ça existait encore. Ça n'existe plus, mais à une époque, ça existait encore. Un peu encore, quand même. Et donc, bon, oui, bon... Une certaine presse, on va dire. Peut-être, oui, mais bon... Quand tu dis presse, ça veut dire que c'était dans un quotidien ? Pas forcément quotidien, mais soit des hebdomadaires ou des publications qui paraissaient tous les deux mois. Là-bas, en Martinique. Toujours en Martinique. Tu peux nous citer un nom ? Par exemple, j'ai été le dernier dessinateur de Bondamant Jacques, la version papier. La version papier. Ah, la version papier, je travaille à... Bondamant Jacques qui est un dérivé de Fouillaya. Ah, ça, c'est peut-être le rêve pour le bonheur. Non, ce n'est pas tout à fait la même équipe, mais c'était un petit peu dans l'esprit, justement, satirique. Oui, c'est ça, c'est tout ça que j'ai dit, satirique. D'accord, ok. C'est l'esprit... Avec, voilà, ce côté satirique et de dénonciation un petit peu de tout ce qui se passe au pays, quoi. D'accord. Et c'était une aventure intéressante. Je salue le directeur de publication qui est là-haut, ou qui est ailleurs, enfin qui est sous-terre, ou en tout cas, voilà, qui n'est plus, et qui a fait un véritable travail là-dessus, c'est-à-dire un travail éditorial de journaliste et d'essayer de constituer une équipe de travail, dont moi, avec un dessinateur, à qui on commandait des travaux. Quelque chose de très professionnel, on va dire. Voilà. Un très carré. Oui, déjà, voilà, ça paraissait... Enfin bon, Bouddha Monjac est connu, bon... C'est que... Bon, voilà, Bouddha Monjac, en tout cas, est connu aux Antilles, aux Antilles Guyane. Bon, maintenant, et après ça, donc... Ils ont sauté le cas. Est-ce que tu les quittes avant qu'ils ne soient qu'Internet ? Ah oui, oui, je les quitte... En fait, comme je te dis, je ne me rappelle plus du dernier numéro papier, mais bon, on a... Voilà, on a travaillé. Après, entre-temps, justement, j'ai publié un livre jeunesse. Alors là, c'est mon plus grand succès commercial. Qui s'appelle ? Machin de coco, bon, voilà. Mon livre jeunesse, où justement, je raconte ma jeunesse, donc, aux Antilles. C'est une sorte de livre jeunesse autobiographique. Et là, voilà, livre jeunesse, avec des dessins en couleurs, avec une écriture. La marchin de coco, c'est-à-dire la marchin de... C'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais je parle justement de tous ces métiers. Traditionnels, traditionnels, que j'avais l'occasion de voir à travers mes yeux d'enfant. Et donc, voilà, je dis, bon, succès commercial, les gens vous arrêtent dans la rue et tout ça. Vous dire, ah tiens, c'est bien, voilà, des jolis petits dessins en couleurs. Mais bon, je m'en fiche un petit peu de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer à dessiner. Donc, je dessine, je continue, mais tout ça, ça a des limites. Donc, à un moment, je me dis... Ça a des limites, pourquoi ? Ça a des limites, parce que... Il n'y a pas de public ? Voilà, parce que le marché n'est pas extensif. D'accord. À un moment, vous avez un petit peu fait le tour. J'ai quand même... Là, on est en 99, hein, le Machin de Coco. J'ai publié... Ça fait, voilà, presque une dizaine d'années que je fais du dessin avec un peu tout ce qu'il y a autour. Donc, à dessiner des cocotiers, puis toujours sous les mêmes... Le soleil. Le soleil. Entre-temps, je voyage aussi beaucoup dans la Caraïbe. Voilà, je découvre un petit peu mon environnement. Ça me permet justement de... Tu mûries ? Voilà, c'est pour ça que je te parle de cette... De l'école de la vie. C'est-à-dire qu'avant de dessiner... Enfin, comment dire... En apprenant à dessiner des squelettes humains et tout ça, il faut aussi comprendre un petit peu comment fonctionne ton environnement immédiat. C'est très important pour pouvoir s'exprimer avec sa propre culture et ne pas faire comme font les autres. Par exemple, je trouve un peu la vague manga, en tout cas en France et aux Antilles, totalement stupide. Un jeune antille qui dessine des bandages. C'est quelque chose que je ne comprends pas parce que, un, culturellement, ça ne peut pas fonctionner. Et deux, enfin, s'il vit aux Antilles, on a un environnement qui est bien spécifique. Et c'est cet environnement qui doit faire sa force et pas... Tu veux dire qu'on n'a pas la culture manga aux Antilles, c'est ça ? En fait, on ne l'a pas à l'avoir parce qu'on est censé dessiner, entre guillemets, ce qui nous ressemble ou sinon... Oui, mais est-ce que... Il faut, sinon, il faudrait aller vivre éventuellement au Japon et vivre comme un mangakase. Oui, mais il y a des jeunes Antillais qui dessinent, qui font du manga en amenant la culture antillais dans le manga. Non, ce que je veux dire, c'est que le manga, ce n'est pas seulement une culture, c'est aussi une forme. Donc, la forme pourrait être intéressante, justement, pour nos productions. C'est-à-dire que... Mais, enfin, la forme, quand je dis la forme, pas les dessins, mais la forme, on va dire, de livres qui ne paraît pas cher et pour pouvoir raconter nos histoires. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, aux plus jeunes, quand je les rencontre dans les festivals ou dans les ateliers, chez nous, par exemple, dans les îles, il n'y a pas de perspective, par exemple. C'est quelque chose qui est assez frappant. Il n'y a pas de perspective. Quand vous prenez des peintures haïtiennes, vous voyez bien que ce sont des gens qui ont regardé leur environnement et qui ont fonctionné en fonction de ça. Moi, j'ai toujours milité pour que notre bande dessinée ressemble plus à de la peinture haïtienne, entre guillemets, qu'à, justement, des vagues mangas ou des vagues, on va dire, franco-franco-mèches. Quelque chose de plus profond que de suivre la modernité, c'est ça ? Oui, enfin, même si j'ai toujours été considérée comme un dessin moderne, un dessinateur moderne, parce que, voilà. Mais, ce qui est... c'est vraiment, tu as parlé de profondeur, c'est comprendre bien son environnement. D'accord. Pour pouvoir le retranscrire, pour que les autres puissent se dire, ah tiens, il y a quelque chose de particulier là-dedans. Donc, je reprends un petit peu le fil de l'histoire. Et à ce moment-là, donc, en effet, j'arrive en 1989, j'arrive donc en France, métropolitaine, en France. Voilà. Et donc, je... et je publie un premier ouvrage chez un éditeur métropolitain, un petit éditeur, hein, qui s'appelle La Cafetière Édition. Et je crois que... et c'est eux qui, pareil, qui choisissent le titre. Ça s'appelle L'Amou. Ça paraît en 2000. Mais est-ce qu'ils choisissent un titre qui va avec ce que tu proposes ? Ah oui, tout à fait. Et justement, c'est le premier titre en créole. Je pense que c'est... J'ai rencontré... j'ai revu l'éditeur, là, il y a quelques mois, en Goulême. Et je disais, mais... Avec du recul, maintenant, je constate que c'est le... Vous avez été le premier à éditer un livre sur le sol français. Enfin, voilà. En créole. Alors que, en fait, voilà. L'idée n'était pas de faire un livre créole, mais tout simplement que je parlais d'une histoire d'amour qui se passait aux Antilles, et qu'au lieu de, voilà, trouver un titre en français pour un marché qui est purement français, il s'était dit, bon, tiens, on va appeler... Parce que tu es au créole, on va appeler... D'accord. Donc, il est diffusé où, après, cette ouvrage ? Ben, voilà, principalement, donc, France, Belgique, Suisse, c'est ça le... Il se vend bien ? Il s'est bien vendu ? Pas tant que ça. Toujours, c'est un petit bouquin en noir et blanc, qui raconte des histoires assez profondes. Et donc, après, il faut trouver son public. Oui, et puis il y a une communication. Et puis, bon, voilà, communication. Et puis, comme tu dis, il faut trouver le public, donc il faut aller chercher, c'est toujours... Problème de l'argent aussi, ça en en part, souvent. Toujours, principalement, travailler qu'avec des petits éditeurs. Oui, mais qu'ils sont grands, puisqu'ils choisissent de prendre... Ce sont des petits éditeurs en... En taille. En taille, en taille. Mais finalement, ils sont grands, ils sont grands esprits. Non, mais souvent, ils ont des grands esprits. Tout à fait. Parce qu'ils ont l'esprit de prendre le risque, déjà. Voilà, c'est comme les éditeurs actuelles qui ont des éditeurs aussi. Ce sont des coups de cœur. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont grands, puisqu'ils ont des coups de cœur. Pour moi, je résume comme ça. Donc, ça, c'est ton arrivée ici. Et bon, tu fais des salons ? Oui, des salons, voilà. Avec cet ouvrage ? Avec cet ouvrage. Il s'appelle tout simplement L'HAMO ? L'HAMO. L'HAMO, d'accord. Tu fais une promotion qui dure combien de temps ? Quand on arrive, on réussit quand même à tourner avec pendant plus d'un an. Ah oui, c'est déjà intéressant. Pas mal de festivals. D'accord. Voilà, pas mal de festivals en France. Et après, tu fais quoi ? Là, il y a une sorte de traversée du désert. Parce que, voilà. Et on est en question ? Pas spécialement. Mais bon, je suis pris par autre chose. Bon, il faut bien vivre. Donc, voilà, je suis pris par autre chose. Je vais te poser la question. Et la vague... Est-ce que tu fais un autre travail ? Oui, oui. Pendant que tu fais ça ? Oui, voilà. Justement, parce qu'en Marseillique, je faisais principalement cette activité. Alors que quand j'arrive en France, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut trouver de quoi vivre décennement. Oui, parce qu'on a le choix. Et voilà. On a le choix. Soit on va travailler ou soit on fait le casse de la Banque de France. Voilà. Donc, comme... Et tu fais quoi à ce moment-là comme travail, comme boulot ? C'est tabou ou tu ne veux pas en parler ? Je ne préfère pas en parler. J'ai un boulot qui me permet justement de faire de la bande dessinée à côté. Un boulot alimentaire. Voilà. Ok. Et que tu continues aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, parce qu'aujourd'hui, tu as, à part le fait que tu sors... Tu as sorti combien d'ouvrages après l'année ? Je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Mais en fait, il y a une période de remise en question. Et puis, à un moment, je prends le risque de m'auto-éditer plusieurs ouvrages. Toujours sur des thèmes créoles. Et aussi un sur un thème du cinéma afro-américain qui s'appelle Milok. Pareil, qui est distribué en France, Belgique et un peu en Suisse. Mais là, tu es vraiment dans l'auto-auto tout seul. Voilà. Là, je fais ça tout seul. Et ça me permet justement de continuer à être un peu dans le milieu et à pouvoir fonctionner, à pouvoir continuer à dessiner, à m'expliquer comme je le vois. Pourquoi tu choisis cette indépendance ? Parce que tu as dit le mot, indépendance. C'est intéressant d'être indépendant. C'est un peu plus difficile, mais c'est très intéressant d'être indépendant. D'accord. Ça permet de... Oui, mais apparemment, tu avais quand même un bon rapport avec cet éditeur. Oui, on a gardé de bons rapports, bien sûr. Après, le problème, c'est le fondamentalisme de marché qui prime. C'est-à-dire que bon, quand vous avez du mal un peu à vendre vos productions, c'est... Voilà. Les risques par la suite pour enclencher d'autres projets, c'est plus compliqué. Ok. Voilà. Donc, bon, voilà. On continue à travailler ensemble un petit peu sur les salons, à travailler sur des collaborations. Oui. Mais, bon. Maintenant, bon, donc tu es indépendant, on peut dire depuis, on va dire, je ne sais pas, sept ans, huit ans ? Oui. Enfin, là, grâce à justement tout un travail, indépendant, d'autoproduction, avec un ami, justement. Avec qui tu as le site ? Voilà, c'est ça. Entre-temps, on monte le site soulnetworks.org, pour pouvoir justement s'exprimer encore différemment, et présenter des travaux plus régulièrement. Donc, je continue de collaborer avec des structures éditoriales. Par exemple, là, depuis, justement, depuis six ans, il me semble, je travaille avec Leuchikuchi, qui me publie régulièrement, annuellement. Et on a eu grâce à... Oui, parce que, excuse-moi, tu es indépendant, mais tu ne te publies pas d'une manière indépendante. Tu dépends quand même de quelqu'un qui te publie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour... J'ai publié un certain nombre d'ouvrages en auto-édition. Oui. Discribués par un distributeur. Oui, donc là, il faut que tu fasses tout un travail, trouver le distributeur. Voilà, là, j'ai été aussi... Un travail qui est quand même bien hard. Voilà. Mais, et puis entre-temps, donc, une chose amène à une autre. Je rencontre, donc, cet éditeur qui publie cet ouvrage, un collectif annuel. Et, voilà, je suis... C'est un collectif vraiment mondial, dans le sens où il publie des auteurs américains, australiens... Il est basé où ? Son nom à Poitiers. Non. Et je suis, on va dire, l'auteur créole de ce collectif. Bon, je publie quelques dizaines de planches chaque année. Et donc... C'est bien, ça crée des ponts, en fait. Voilà, ça crée une sorte de pont, des collaborations comme ça, qui me permettent, justement, de travailler des sujets, bon, que je ne pourrais pas forcément mettre dans un album plus long, parce que, bon, un peu plus risqué. Donc, je suis... Oui, difficile à exploiter. Voilà, difficile à exploiter. Je précise bien que je suis particulièrement intéressé par la bande dessine en noir et blanc, qui est plus proche de l'écriture que de la bande dessinée qu'on connaît, franco-beige, en couleur, qui est un peu pour les enfants. Et grâce à ce collectif, j'ai publié une BD qui s'appelle Eleanor, qui... Et ce collectif, je ne sais plus quoi que c'est, en 2008, on a... Ils reçoivent, donc, le prix de la bande dessinée alternative. Donc, c'est le collectif qui reçoit le prix. Voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, c'est le collectif qui est primé, ensemble. En tout cas, le collectif a été primé, mais, bon, bien sûr, Angoulême, dans sa grande mensuétude, oublie de mentionner mon nom, enfin, mentionne ma bande dessinée, qui est reconnue, qui est vue comme quelque chose d'intéressant, parce que je raconte l'histoire d'un quartier qui s'appelle Terre-Saint-Ville, en Martinique. Un quartier populaire. Voilà, un quartier populaire, où, justement, une jeune prostituée raconte ses aventures, enfin, ses aventures, c'est-à-dire son enfance dans les années 70. Comment elle a évolué dans ce quartier. Voilà, entre Saint-Domingue et la Martinique. Le volet social m'intéresse beaucoup dans ce que je fais. C'est-à-dire que c'est... Enfin, c'est ça le moteur de mon travail. Oui, d'accord. Et donc, cette bande dessinée est reconnue, hein, bon, même si... Témoignée, en fait. Un peu témoignée, ouais. Un petit peu, ouais, c'est ça. Mettre en scène, un peu, comme ça, des personnages d'endroits populaires ou graphiquement, c'est intéressant d'exploiter. Tu vois, c'est... On les mette un peu à la lumière, mais... Voilà, dessiner des céréales, comme ça, avec des tolons ondulés. Alors, éviter la misère sublimée, mais graphiquement, comme je répète, graphiquement, c'est plus intéressant à dessiner que... Voilà. Et puis, ça te permet de transmettre ton expression à toi, ta vision. Voilà, une vision, et puis une sorte de patrimoine, une sorte de patrimoine, comme ça, architecturale, qui finalement, est une composition sociale bien précise, qui est bien typique de chez nous. Oui. Malheureusement, qui est un peu lié aussi à l'esclavage, à tout ça, mais c'est très typique de chez nous, qui est là, et que je pense qu'il faut qu'il faut reconscrire. OK. Et alors, donc, à Angoulême, tu dis, ils mentionnent ton ouvrage, mais ils ne te mentionnent pas. Voilà, et on oublie, on oublie de mentionner. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tout ça, ça m'amuse plus ou moins. Parce que, bon, comme je te dis, j'étais l'un des rares dessinateurs, on va dire, antillais, à travailler vraiment de façon continue pour... Toujours, parce que j'ai toujours travaillé que les sujets, on va dire, antillais et caribéens, par cet ouvrage autour de... de cinéaste afro-américain, j'ai toujours travaillé des sujets caribéens. Qui te touchent. Donc, voilà, des sujets qui me touchent. Qui te sont proches. Voilà, ce sont des sujets qui me sont proches. Et alors, donc, tu continues aujourd'hui avec ce collectif ? Oui, je continue avec... Voilà, mais tu as un autre travail, donc, personnel avec... Tu as ton travail personnel, toi, tout seul, en tant que dessinateur. Mais tu disais tout à l'heure que tu as créé ce site internet avec un collaborateur qui s'appelle comment ? Qui est un ami, avant tout. Oui, c'est un ami aux Indés, en ce moment. Il est scénariste. Oui. Dessinateur aussi ? Non, non, il est uniquement scénariste. Ok. Je pense qu'il pourrait donner pas mal de leçons à pas mal d'entre nous, concernant l'écriture, le scénario, puisqu'il y a quelqu'un qui connaît bien son environnement. Alors, qu'est-ce que vous proposez sur ce site ? Et donc, ben... Quand on y va, on trouve quoi ? Ben, il y a un dessin par mois. Oui, j'allais dire. Voilà, sur... Le mois dernier, c'était Mandela. Voilà, le mois dernier, c'était Mandela. Mais, c'était Mandela. Ce mois-ci, c'est Joystar. Des sujets d'actualité. Voilà, ce sont des sujets d'actualité. Il y a des rubriques, justement, toujours afro-caribéennes, c'est-à-dire des dessins de voyage sur le Panama, sur la Dominique, sur Haïti, des endroits que j'ai... Voilà, que j'ai visité. Alors, ce dessin du mois, qui en prend la décision ? Est-ce que c'est toi tout seul ou est-ce que vous prenez la décision ensemble ? C'est-à-dire qu'on a appris... C'est-à-dire qu'Ozende, il a été le fondateur avec moi du site. Oui. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, il est beaucoup plus en retrait. Mais il a été le fondateur. Mais de temps en temps, c'est vrai que je lui demande des conseils sur tel axe, sur tel... Ben... J'ai dit, bon... Voilà. Sur quoi on devrait travailler ce mois-ci ou éventuellement ces prochains mois. parce que l'idée n'est pas seulement de faire un dessin de presse web, c'est... Depuis quelques mois, c'est aussi de faire des véritables portraits qui présentent des personnages forts sous un angle qui m'interpelle moi. Je ne veux pas faire le relais de la grande presse. Je ne veux pas seulement être un suiveur d'une actualité. Donc, par exemple, il y a une rubrique où je fais des dessins. Oui, c'est ça. Je dois le savoir. Le cartoon off permet de réactualiser un peu plus souvent le site. Mais c'est toujours sur des choses qui me touchent personnellement. OK. Mais pas forcément... Par exemple, il y a des affaires politiques qui m'interpellent moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pour donner un exemple, les pauvres, on ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la popularisation, c'est les causes de la pauvreté. Donc, pour travailler sur des sujets comme ça, il faut avoir une vision d'ensemble des choses. Donc, il faut prendre du recul. Et c'est pour ça, voilà... C'est le fait de société qui t'intéresse. Voilà, le fait de société. Et avec des personnages qui sont... Comme je le répète, qui marquent, qui sont forts, déjà visuellement, et aussi en termes de symboles. Tu ne vas pas les demander là. Oui, bien sûr. Et alors, à part le site internet, tu as sorti un ouvrage. Oui, et donc, comme je... Je travaille... Excusez-moi, le site internet, c'est depuis combien de temps ? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et il s'appelle ? Soulnetworks.org D'accord, ok. Et là, tu as donc l'argent des bandits. Oui. Avec une couverture rouge. Avec une couverture rouge, je ne sais pas si ça va y aller. Alors, le... Il est mignon comme tout, le petit bonhomme... Simon Soul. Ah oui, Simon Soul. Quatre contes de Simon Soul. Voilà. Est-ce que c'est un personnage que tu as créé depuis longtemps ou juste pour... En fait, il a été créé depuis la Marseillite. Oui. Il a beaucoup évolué, justement. C'est-à-dire que c'est un personnage qui... Pour résumer rapidement, c'est un écrivain qui vit dans une grande métropole. Pas n'importe quelle grande ville du monde. Mais bon, elle ressemble plutôt... La ville où il vit ressemble plutôt à Paris. Et il a la chance de pouvoir traverser un monde parallèle pour aller aider des gens. Toujours au volet social, aider des gens à lutter contre un diable qui colonise un royaume magique. Donc, ce sont des histoires... Donc, en clair, c'est Simon Soul qui raconte des histoires. Voilà. C'est Simon Soul qui présente ces contes et qui vit les aventures avec Compère Lapin, Compère Mulet. Ce sont des... J'utilise des contes populaires populaires du monde entier et des Antilles. Et puis, je mixe ça un peu pour que ce soit un peu plus moderne. Donc, avec des... Donc, tu es aussi auteur. Oui, c'est ce que je te disais au début. Oui, oui, oui. Non, mais parce que... Oui, parce qu'on peut être juste écrire des petites histoires. Non, mais toi, tu es auteur et tu fais une recherche sur ton... Oui, c'est-à-dire que, par exemple, un ouvrage comme ça, c'est le fruit de plusieurs années de travail, notamment à travers des voyages, à travers des rencontres et ce n'est pas... Un personnage comme ça n'est pas anodin. Quand je dis qu'il va aider des gens, il ne va pas aider des gens seulement avec... avec un glaive. Il va aussi aider des gens à travers des prises de position à travers la parole. Ah, oui, parce que... C'est comme mon ami Osende a dit, c'est une sorte de personnage qui ne saisit rien. Parce que tu as commencé à le faire parler, il avait quel âge ? Parce que tu nous dis qu'il a grandi. Est-ce qu'il avait des parents ? Non, quand même pas. Je pense que c'est un personnage que je... Enfin, je pense... Après mes souvenirs, j'ai dû crier ce personnage il y a une quinzaine d'années. Ok. Mais donc, le premier conte de Simon Soul a été publié pour un petit éditeur belge. Oui. Et ça parlait de quoi ? Et ça parlait justement... Il devait écrire une... Non. La première histoire de Simon Soul, il est invité par la concert à la fin à un bal organisé par Dieu. Et dans ce bal, on rencontre plein de personnages comme ça, un peu loufaux, complètement... Des revenants. Voilà. Il y a des revenants, hétéroclites et tout. Et parmi tous ces personnages, le personnage du diable qui est là et qui est en train de comploter contre Dieu lui-même. Mais c'est une écriture un peu avant-l'artiste quand même. Parce qu'on ne trouve pas tellement... Ah oui, ben... Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de ne pas faire comme les autres. Donc forcément, j'essaie de trouver... Avec ton imagination. De développer un imaginaire caribéen. En fait, voilà, c'est le fruit de toutes mes lectures caribéennes, mais aussi européennes. Oui. Et il y a tout dedans mais il y a vraiment ce côté, ce volet vraiment, on va dire, social et de lutter contre les oppressions. D'accord. Alors l'argent des bandits, là. Oui. Et ça a été écrit quand ? Donc l'argent des bandits, c'est la dernière histoire qui a été écrite. Oui. Au départ, je voulais la publier dans le collectif. Oui. Elle n'a pas été retenue. Oui. Et donc entre-temps, il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai rencontré Dagan Édition et ils ont été quasiment fascinés par... Dagan qui est une édition qui existe depuis 4-5 ans ? Oui, il me semble. En fait, voilà, pour la petite anecdote, j'ai le même éditeur qu'A Samuel Eto' mais pas le même contendant qu'il n'y a pas. Et donc, voilà, ça fait partie donc du catalogue de Dagan maintenant. Alors j'en ai demandé qu'il n'est pas encore sorti officiellement. Oui. Qui est déjà disponible sur Amazon mais qui n'est pas encore officiellement dans les librairies et qui devrait sortir très prochainement. En plus, qui est d'actualité quand même. Je l'ai pas fait exprès. Pourquoi ? Le titre, c'est moi qui l'ai choisi. Je l'ai pas fait exprès et voilà, c'est une histoire... c'est une histoire de fausse monnaie, c'est une histoire de fausse monnaie. du diable. Mais qui n'ont pas le même, on va dire, qui n'ont pas le même talent en affaires. Donc forcément, ça ne marche pas très bien pour eux. Ils sont obligés de créer de la fausse monnaie pour pouvoir subvenir à leurs besoins. et donc Simon Soul va essayer de... de régler tout ça, de dépatouiller, de démoigner tout ça avec ses compères. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'on ait envie de lire cet ouvrage ? Déjà qu'il ne coûte pas cher, il coûte 11 euros. Mais... Tu as mis combien de temps pour l'écrire ? En fait, ce sont des... Pas pour dessiner parce qu'à mon avis, je pense que les dessins, ça coule tout seul. Ouais, ça coule tout seul. L'écriture, il faut... En fait, comme je parlais du volet social, ceux qui liront « Large, ni bandit, quatre comptes de Simon Soul » vont aussi découvrir qu'il y a vraiment... C'est-à-dire que j'avance un petit peu avec l'actualité. Donc les histoires, il y a trois histoires qui ont été publiées, pré-publiées par le collectif. Et j'ai commencé à écrire ça depuis 2009. Donc, en fonction des faits d'actualité qui me touchaient. Je peux citer les quatre comptes. Il y a « L'argent des bandits », « L'horrible bandit mornie », « C'est la Providence qui vous envoie » ou « Compte de la catastrophe ». Par exemple, « Compte de la catastrophe », je m'inspire un petit peu de ce qui s'est passé en Haïti il y a deux ou trois ans. En 2010. En 2010, donc il y a trois ans. des sujets forts qui m'interpellent et qui me poussent littéralement à creuser au fond de toi. À travers un personnage qui est écrivain et qui peut justement… Combien de temps d'écriture ? Combien de temps de recherche ? Tu fais un peu… Tu travailles un peu sur la recherche, non ? Oui, donc je me considère comme un « Trouveur ». Oui. Donc, je ne sais pas, au bout de… Ça peut aller très vite de trouver l'histoire. Mais le thème peut prendre extrêmement longtemps. Je parlais de ce qui s'est passé en Haïti. Voilà, Simonsoul existait déjà avant et quand il y a eu ce fait, plutôt que de faire un seul dessin là-dessus, je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer de tout l'univers de Simonsoul qui est cet écrivain qui traverse un monde parallèle qui ressemble beaucoup à différents pays de la Caraïbe et je vais, voilà, je vais faire un lien entre cette catastrophe qu'il y a eu en Haïti et les contes de Simonsoul. Donc, ça peut prendre extrêmement… Ça peut prendre du temps. D'accord. Alors, « L'argent des bandits », voilà, c'est arrivé. Après, certaines affaires qui m'ont interpellé, par exemple. Ben oui, et puis il y en a d'actualités d'ailleurs. Et puis voilà, on ne va pas balancer, mais… Mais dis-moi, dernièrement, le 13 avril, je n'ai malheureusement pas pu venir parce que j'étais sur un autre sujet et tu avais une signature dans un lieu où tu signes souvent. Voilà, c'est-à-dire que depuis trois ans, je fais des rencontres ou des mini-expositions dans un bar qui s'appelle le Barron Samedi. Qui se situe où ? Qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Et donc, ils m'ouvrent leurs portes. Donc, ils m'ouvrent leurs portes et me disent « Mon Jacques, tu as des lieux pendant un certain temps, tu fais ce que tu as fait, tu présentes ton bouquin, tu présentes tes léceins de presse que tu publies sur ton site. Voilà, tu… » Alors, quand tu as ces rendez-vous-là, on peut retrouver sur l'actualité sur ton site. Tu dis en avance « Oui, je suis… » Par exemple, « Oui, avec les réseaux sociaux, là, je me… » Le 13 avril, tu as signé quoi comme ouvrage ? Donc, « L'argent des bandits » que j'ai présenté avec une mini-expo. En 2000, on a commencé à travailler ensemble avec le Barron Samedi en 2011 avec justement tout l'univers de Simon Souble que j'avais présenté sous forme d'illustration et c'est une exposition qui a duré plusieurs semaines et donc voilà, c'était « L'argent des bandits ». Et là, tu as une prochaine date d'actualité ou pas ? La prochaine date prévue, c'est ici, en ce lieu, il me semble, donc c'est au GAST. Il y aura une séance de signature au mois de juin mais bon, on en reparlera. Je mettrai la date, il n'y a pas de souci. Sur les réseaux sociaux, c'est ton site, toi, voilà. Oui, et alors, bon, donne-moi un truc fort. Le truc fort, le truc fort, en fait, il y en a plein de trucs forts, il y en a plein, c'est-à-dire que j'utilise, je peux vous lire, je peux lire rapidement. Oui, comme ça, on termine sur une petite lecture. Voilà, bon, donc un quatrième de couverture, c'est une phrase qu'on a trouvée pour attirer le public nombreux, n'est-ce pas ? Donc, sous domination coloniale du diable, le royaume étrange et magique de pays n'a que pour seul recours un homme qui vient du monde réel, Simon Sour, il est celui qui le verbe haut pourfend toutes les injustices, mais combat aussi avec ferveur et enthousiasme les ennemis du royaume de pays. Voilà, donc là, il y a, je ne dis pas les choses directement, j'aime bien utiliser, c'est comme les poètes qui sont dans les pays un peu opprimés et qui sont obligés d'utiliser la poésie pour faire passer certains messages, donc, voilà, c'est... D'accord, dernier sujet avant qu'on se quitte et qu'on a dégusté ce bon Colombo. Colombo et bande dessinée, est-ce que c'est... Ça va ensemble. Ça va ensemble. En plus de ça, nous sommes dans le rouge et dans le rouge du Gast, toujours, et la couleur de... Voilà, est rouge. Rouge de la victoire. Voilà, rouge de la victoire, rouge du bon goût, rouge de tout. Et il y a une chose, c'est ton personnage. le dessin, il est blanc. Mais est-ce qu'il est blanc ou noir ? Sinon, quoi. Bon, nous n'allons pas... Non, juste pour dire où est-ce qu'il pourrait... Mais... Bon, j'ai des... Comment dire... J'ai des... Bon, j'ai certaines valeurs et puis j'ai certains personnages comme ça. Non, parce que là, en fait, sur la pocheche, il est blanc. Je ne veux pas vous faire du... Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il a toujours la même couleur ou bien est-ce qu'il change de temps en temps ? Non, c'est un personnage caribéen. Mais ça, c'est un style... parce qu'il a l'étré l'écran. Voilà, c'est un style graphique qui me permet de... Voilà, cette blancheur du personnage sur ce fond rouge exprime quelque chose pour moi de... de fantomatique, c'est-à-dire que de mystérieux. La Caraïbe est quelque chose de mystérieux. donc je pense que si... donc ton choix n'est pas d'avoir choisi quelqu'un de le mettre, de le faire figurer blanc pour en étant un être blanc. Comme tu dis, c'est le fantôme qui circule partout. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il s'émiindra sur lui. Voilà, tout à fait. On n'est pas dans l'épidermique avec ce blanc sur le fond rouge. C'est comme si tu l'aurais symbolisé juste avec des yeux. Voilà, par exemple. C'est ça. Mais il faut que les gens comprennent un minimum ce que vous faites. Non, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire le point. Mais je crois que ça t'interpelle, mais vous pourrez aussi remarquer... Moi, je me mets à la place du lecteur. Moi, je suis une lectrice. Voilà. Donc je suis une lectrice. Par exemple, pour faire un parallèle avec le dessin du moi qui est paru sur le site, voilà, vous pourriez reconnaître justement toujours ce côté énigmatique et fantomatique de mon travail où Joey Star est aussi fantomatique que si mon soul. D'accord. Ben, écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et puis, ben, rendez-vous au mois de juin pour la signature au Gast qu'on adore. Il y a du love, du love. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501